Cédric et Romuald bonjour, nous sommes sur EduSpot, vous ne faites pas partie de la même société, vous n'êtes d'ailleurs pas d'une société, on va parler de l'école inclusive. Alors on a décidé de faire un plateau à deux personnes, d'un côté on a le côté enseignant, on va appeler ça comme ça, chercheur, et d'un autre côté le côté éditeur. On peut aller dans le domaine des incapacités, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire l'école inclusive ? L'école inclusive c'est plutôt justement ne pas parler d'incapacité mais parler de besoin. Quel est le besoin pour l'élève, quel est le besoin pour l'enseignant, et à ce moment-là effectivement plutôt que de centrer son regard sur la déficience et l'incapacité, on change de perspective, on change de prisme et on met un premier pas dans l'école, la société inclusive. Donc vous votre propos dans la conférence que vous avez terminée ce matin, c'était de dire qu'on était plutôt dans la proactivité ou pas ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement il faut penser à l'école inclusive comme un tout, chacun est acteur, il n'y a pas les fournisseurs de logiciels, des constructeurs d'un côté, les enseignants de l'autre, le ministère encore, voilà, tout le monde doit être proactif à son niveau. Et l'idée c'est justement d'extraire les capacités de chacun pour les mutualiser et les mettre en commun dans cette perspective-là. D'accord, on va faire parler un petit peu l'éditeur, on change le micro, merci. Donc vous êtes de la société Cardi avec un K. Tout à fait, merci. Et donc vous, vous avez une réponse par rapport au discours qui est donné, vous avez une réponse, vous avez des outils, vous réfléchissez avec des enseignants pour faire évoluer vos solutions, c'est quoi votre métier ? C'est exactement cela, c'est mettre la technologie au service de la communauté pédagogique, à savoir les enseignants, les élèves, les parents, les professionnels de santé, pour que celle-ci permette à chacun, en fonction de ses capacités, de ses dispositions, de suivre un parcours scolaire au même titre que tout à chacun au sein de l'école. Le numérique est au service de la communauté pédagogique. Donc on parle d'école inclusive, je reviens sur vous. Est-ce que c'est si simple comme schéma ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore ? Il y a beaucoup de choses à faire, c'est une perspective. L'école, la société, je pense qu'il ne faut pas justement focaliser son regard sur l'école, il faut regarder plus loin, ce n'est pas un moment donné. Le regard doit changer au quotidien et on doit faciliter, aider justement les acteurs à rentrer dans cette démarche. Donc effectivement, c'est un but, c'est une finalité. C'est ce qui est inscrit dans la loi de 2005, pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Voilà. Donc le chemin est long, le travail est long et tout le monde doit s'atteler à ça. Merci. Il faut aussi voir l'historique du handicap et de l'inclusion sur l'histoire de la France. Jusqu'en 1975, on n'intégrait pas le jeune en difficulté ou en situation de handicap au sein de l'école. A partir de 1975, on a commencé à l'intégrer, mais principalement à créer des établissements spécialisés. A partir de 2005, la loi indique que chaque élève est scolarisé dans l'école de son quartier et que celle-ci se met en disposition de l'accueillir. Donc des personnes en situation de handicap visibles et invisibles sont prises en charge par le système éducatif. C'est une mutation qui est lente, qui est longue, génératrice parfois de frustration également pour les enseignants et les parents. Néanmoins, le chemin est en marche aujourd'hui et c'est pour aussi une évolution de notre société beaucoup plus large sur le regard porté sur la différence. Et au-delà même du handicap, c'est permettre à chaque citoyen d'avoir un regard bienveillant sur la différence. Donc la mutation, on parle de mutation, vous disiez une mutation, ça va être long parce qu'en fait on part pas de... Bon ça fait quoi ? Quelques années à peine donc ça va pas se faire tout de suite tout ça ? Dans les esprits et dans les moyens ? Ça c'est pas du jour au lendemain effectivement. Moi je m'intéresse par exemple aux questions de langue des signes. Vous voyez la langue des signes a été interdite en 1880. De 1880 à 1991 interdite en même titre que le breton et les autres langues régionales. 91 ça commence à être une langue d'enseignement et 2005 c'est reconnu comme une langue de France. Donc 2005 c'est hier, 2010 la mise en place de CAPES. Et donc la société se met progressivement en place pour prendre en compte ce besoin, ce besoin langagier, conceptuel etc. On a parlé de mutation, moi je parlerai de chantier aussi parce que c'est quand même un chantier. Il faut quand même expliquer aux établissements, les enseignants, il y a toute une infrastructure. Il y a des moyens financiers aussi qui doivent être mis en oeuvre je suppose. Pas que dans l'acquisition de solutions mais d'accompagnement de tout ce changement en fait de paradigme. Bien sûr, à l'INSHEA donc l'institut pour lequel je travaille, l'institut de formation et de recherche. Justement on prend en compte cette dimension et on forme les enseignants à accueillir des élèves en situation de handicap dans leur classe. Alors ça depuis de nombreuses années et on voit que justement le rôle de l'enseignant évolue. Il n'est plus qu'enseignant, il est aussi un des acteurs de l'école inclusive pour essayer de faire en sorte que toute l'école et tous les acteurs de l'école soient présents. Donc formation, investissement, numérique, tout ça est effectivement lié. Alors on a à l'IDOMAG déjà interrogé des enseignants qui étaient assez innovants dans la matière sur plein de handicaps entre guillemets. Là vous êtes sur EduSpot donc c'est normalement un salon où on va parler d'innovation dans la pédagogie et dans les outils. Est-ce que ça se résume à des plateformes qu'on adapte au sujet ou est-ce que véritablement vous sentez qu'il y a véritablement des outils innovants particuliers ? Alors ça ouvre le sujet de la différenciation pédagogique et également du travail collaboratif entre enseignants pour constituer des ressources avec des approches singulières qui vont servir aux élèves en situation de handicap. Et je pense plus globalement tout au sein de la classe mais l'inclusion, permettre l'inclusion dans l'école, ça ne se résume pas aux seuls outils numériques bien entendu. Travail collaboratif entre enseignants et avec des professionnels à l'extérieur de l'école, orthophonistes, médecins, neuro, etc. Travailler avec les parents qui connaissent parfaitement leurs enfants et donc voilà, collaboration de toute la communauté pédagogique. Et c'est vrai que lorsque vous êtes enseignant, accueillir un élève en situation de handicap dans sa classe, ça vous amène à repenser toute votre pédagogie. Oui, donc la mutation elle est là. Mais ça part d'un niveau foot et on s'aperçoit qu'effectivement j'ai adapté mon cours pour cette personne aveugle, cet élève aveugle ou cet élève sourd. Et bien cette adaptation va aussi me servir aux autres élèves. Donc l'innovation elle vient aussi de cette notion, de cette avancée. Est-ce que c'est une démarche volontaire de la part des enseignants pour venir un peu se former ? Ou est-ce que ça se passe comment ? La plupart du temps en fait c'est une démarche volontaire. Après il y a leur hiérarchie qui accepte ou pas en fonction des besoins. Mais la plupart du temps c'est dans un total idéal à la démarche volontaire. D'accord. Vous donc Romuald de la société Cardi, vous sentez une évolution ? Cette mutation elle est... C'est rapide ? C'est lent ? Ou est-ce que... Je pense que la France a pris le bon chemin de manière un peu tardive effectivement. En 2005 avec différents plans qui auront suivi. Pour les parents qui ont des enfants scolarisés c'est trop lent bien entendu. Pour les enseignants qui ont des jeunes dans leur classe c'est beaucoup trop lent. Néanmoins le chemin accompli est déjà immense. Et celui à venir avec l'appui du numérique, avec l'appui également d'un état d'esprit collaboratif. D'une ouverture de l'école sur son environnement extérieur. Avec tous les différents concepts autour de la différenciation pédagogique, des neurosciences, de l'école hors les murs. Tous ces différents éléments vont faire accélérer ce que l'on appelle l'école inclusive. D'accord. Le sentiment qu'on a nous c'est qu'on a de plus en plus d'enseignants qui s'intéressent à des pédagogies actives, des pédagogies différenciées. Donc quelque part ça va dans le fil droit de ce que vous proposez quelque part. Donc est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui avec des pédagogues entre guillemets de ce type là, avec classe inversée, avec des outils numériques. Alors parfois je sais que c'est pas possible, c'est compliqué. Est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui ? Evidemment, évidemment c'est plus facile. Ce qu'il faut prendre en compte c'est la pérennisation en fait de ces actions. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça dépend d'un et d'un seul enseignant dans un établissement et qu'au hasard de la mutation de cet enseignant tout disparaisse. Et donc il faut aussi garder une trace de ce qui existe et ce qui est... D'accord. On parle de combien d'établissements en France ? Combien d'élèves ? Est-ce qu'on a mes chiffres ? Non. Tous les établissements scolaires en France sont concernés. Absolument tous. Il est extrêmement difficile d'avoir des chiffres extrêmement précis. L'Éducation nationale, le ministère considère avoir 305 000 jeunes reconnus en situation de handicap par les institutions. Et on peut extrapoler ce chiffre à beaucoup plus puisqu'on considère que 7 à 9% de la population française a un trouble 10. Et par conséquent, la population étudiante également. Donc potentiellement, c'est 1 à 2 élèves par classe. Je crois 12 millions d'élèves scolarisés en France. Vous prenez 10%. Vous avez donc 1,5 million de personnes concernées par une situation de handicap. Il y a donc un gap important entre les 305 000 reconnus et le million réellement concernés. Le terme handicap s'élargit également au handicap invisible. On parle de trouble 10 par exemple. Donc tout le monde est concerné par le sujet. Tous les enseignants sont amenés à rencontrer un ou plusieurs élèves en situation de handicap au moment de l'accueil en classe, de la rentrée scolaire. Mais aussi au moment d'un événement de la vie fort et impactant pour le jeune qui va le conduire en situation de handicap. Premier degré, second degré, supérieur, est-ce que tout ça c'est le même problème ? Tout ça se construit au fil, vous voyez. Jusqu'à présent, on a plus une culture premier degré. Depuis 2005, effectivement, cette culture premier degré se diffuse au second degré, plus qu'à l'université. Donc pour l'instant, on en est, comme on disait tout à l'heure, au prémisse. Parler de handicap, parler, je pense qu'il faut mieux réfléchir en termes de besoins. Parce que le besoin, ça stigmatise pas la personne. Et ça peut être transversal, répondre à plusieurs personnes, vous voyez. Donc on dit toujours combien de personnes, ça concerne combien de personnes. Mais en fait, oui, c'est exactement ça, ça concerne tout le monde. Parce que ça concerne un besoin, une réponse à un besoin, pas handicap. Mais je suis là pour vous le faire dire. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Au revoir.